Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique et Info. Deuxième partie, l'actualité. C'est ce faux qui circule contre M. le professeur Eberron Kolonghele, qui fait de lui un complice dans un quelconque détournement d'une somme de 12 millions, quelque chose comme ça, des dollars. Encore une fois, nous demandons aux amis, aux frères, aux bandes de côteaux de manipuler la population. Tant qu'on a mis en français « entrevoir ». Il y a des lettres au directeur de cabinet en ce moment-là. Tant qu'on a mis en ministre à « entrevoir ». Le terme « entrevoir » veut dire « trouver des solutions ». Organisez-vous. Pensez à une suite dans les locaux. Allez encore chercher davantage. C'est ce qu'on dit « entrevoir ». Mais après, comme il dit « non, ali mbongo, bafali boe, douzumyue bongi » et ainsi de suite. Ça ne sert à rien de raconter des choses comme ça si vous n'avez pas d'éléments. Je vous promets que je vous apporterai tous les éléments peut-être demain ou un autre jour pour vous apporter mot par mot. Tant qu'il y a des mots, lettres, mots par mots, comme ça, nous devons dire « oui, parce qu'il n'y a pas qui boe ». Avant manipulation, il n'y a pas le cas parce que vous n'avez pas le cas. Mais ce que depuis que vous n'avez pas le cas, c'est parce que mon média n'a pas la logique et qu'on lutte contre manipulation. Vous n'avez pas le cas, il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas pour le vrai. Vous n'avez pas le cas, il n'y a pas le cas pour le cas. Il n'y a pas le cas. Ça ne sert absolument à rien que de manipuler les gens en montant, bien évidemment, sur des choses pour attirer la sympathie à Bac. Ça ne sert absolument à rien. Congo nouveau, économie, voici les raisons du silence de l'IGF. Vous voyez déjà, à ces niveaux, on sent qu'on prend position pour rien. « Mes frères, je peux le dire, je peux continuer à le dire. » Il n'y a que dans une société des voleurs que l'on a peur des contrôleurs. Dans une société des hommes normaux, on n'a pas peur des contrôleurs. On n'a pas peur d'eux. En France, le parquet financier ne fait pas peur à tout le monde. En France, l'IGF ne fait pas peur à tout le monde. Aux États-Unis, le FBI était le rappeur qui a sauté. Il n'y a qu'une catégorie de personnes qui a été tellement mises qu'il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas pour l'État. Il n'y a pas le cas pour l'IGF. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas vous le dire. Monsieur Gilles Alinguete est attaqué de partout. Mais par qui ? Mais par des roublards. Par des hommes et des femmes qui étaient... Ça veut dire experts dans le montage financier. Experts dans le doublon. Experts dans le fictif. Il n'y a pas le cas où il est censé qu'il n'y a pas le cas. Experts dans le cas. J'ai entendu quelqu'un dire... Il n'y a pas le cas où il n'y a pas le cas où il n'y a pas le cas où il n'y a pas le cas. Le coûtat, c'est faux. Il n'y a pas le cas où il n'y a pas le cas. C'est faux. Parce que si vous rentrez dans la société maintenant, il y a un entreprise publique. Il y a un ministère. Il y a un modèle qui a canalisé le cas où il n'y a pas le cas. Ils ont peur. Ils ont peur pourquoi ? Ils ont peur de l'IGF. Gilles Alinguet t'a fait mal aux voleurs. Alinguet t'a fait mal aux roublards. Partout où l'argent de l'État passe, l'IGF fout son nez. Mais l'IGF ne va pas aller là où vous racontez des choses. S'il n'y a pas de preuves, pourquoi voulez-vous qu'il un scrame inquiéter là-bas ? Si tout est noir sur... Tout est clair. Noir sur blanc. On voit. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse un travail où il y a d'importance mondiale ? Et les gens... Parfois, On aอก les cracked. Pourquoi vous, vous ne faites pas comme eux ? Pourquoi vous, vous ne faites pas comme eux ? Pourquoi vous, vous ne faites pas comme eux ? Le peuple ne connaît pas ce que vous faites. Mais le peuple est au courant témoin de tous les désordres. Vous ne faites pas comme eux. Vous ne faites pas comme eux. Il y a un bâtiment. Est-ce que vous savez que les gens, les gens sont intelligents, ce qu'il ne fallait pas auditer, il n'y a pas d'autres gens qui déquissaient, il n'y a pas d'autres gens qui sont affectés. Il n'y a pas d'autres gens. Nous assistons dans ce pays dans un phénomène, mais une récréation collective. Pourtant, il y a du nombre d'écoles. Par bessons-le, ça ne m'est pas Engineering ? Pourtant, il n'y a rien du monde, la recherche de la lớp honour comme l'imméble, que cetteSRW existe en leur travail. Comme un grand pays à l'emploi, je puisse pratiquer sur le PME. Il souhaite néan��en de tous les cas à l' deserves. Moussa et S Але, je ne vous remercie pas. Mais aujourd'hui, Fatidi, pas la question ! Là où un seul sou de l'État est qu'il gêne, il gêne talakouna. Il veut exécuter un bon rongo. Il veut dire qu'il n'y a pas d'un niveau. Et quand on dit ces choses à la bioté, Christian, je vous dis, ce qui est IJF, ce qui, par exemple, par exemple, DG ou ministre, je n'aurais pas peur de l'IJF. Non, pas du tout. Je l'inviterais d'ailleurs, si possible. Je l'inviterais prendre un café avec moi au bureau. Si l'inspecteur travaille bas là. Ils ne trouvront rien. Parce que m'bongu à l'État, ezali à l'État, ezali à li bengananga. Jean Goubal l'a dit. Mbongu à l'État, ezali à l'État. Ezali à li bengananga. Ezali à l'intérêt à la personnalité. Ce qui m'oubène, batouazou attaqué, Jil Alingé de Lelo, ezali kakapo na batouana, bazana, zoua. C'est-à-dire qu'un seul nom comme juin de l'Assemblée nationale a fait trembler une bonne partie des sénateurs. Il y a un seul nom comme juin de l'Assemblée nationale parce que ce monsieur-là, on a tenté de le corrompre et s'y battait. Est-ce que vous savez qu'il y a une délégation qui est allée le rencontrer pour lui dire « Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée le rencontrer ? » « Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée le rencontrer ? » « Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée le rencontrer ? » « Est-ce qu'il y a une délégation qui est allée le rencontrer ? » Mais c'est en cause à la soutenue d'Europe, l'Europe ne pouvait pas nous donner de l'argent parce que nous avons l'argent chez nous. Mais l'argent que nous avons va dans les poches des gens. Et le chef de l'État dit, messieurs de l'IGF, réveillez-vous un peu, je veux voir clair sur les finances publiques. Mais frère, dites-moi, le mal est à quel niveau ? Le mal est à quel niveau ? Lorsque l'IGF se décide de retracer l'argent de l'État, lorsque vous amenez une liste avec 700 personnes, Oh, l'État se dévoit à Bango, 1 million de francs, 7 millions, 9 millions, 27 millions, 37 millions d'euros. On se retrouve qu'il y a 30 millions de dollars en jeu que l'État doit payer. 30 millions de dollars que l'État doit payer. 30 millions de dollars, ça veut dire 30 kilomètres de route dans un endroit où il n'y avait pas de route. Ça veut dire là où il n'y a pas de route. 30 millions de dollars, il n'y a pas de route. 30 kilomètres. Avec tous les dépendants, il n'y a pas la balle. Ceux qui prennent la réhabilitation, les ingénieurs Moulaba, les ingénieurs Boussima, ils vont vous dire, mon fils, avec 30 millions, on peut réhabiliter des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Plus de 30 kilomètres, avec 30 millions, on peut refaire une zélapene à bien. Sur ce qui nous fait, 30 millions de dollars, on va te dire 30 millions de dollars, on va te dire 30 millions de dollars, on va te dire 30 millions de dollars, on va te montrer l'usine. Il y a des minés. Il y a un récyclage, il y a un matériel, il y a des minés. Et on peut régler la ville, les questions des villes. 30 millions de dollars, on peut créer des écoles sur deux ou quatre provinces. Il y a des écoles qui ont des territoires, avec seulement 30 millions de dollars. On peut construire des cités. 30 millions de dollars peuvent couvrir. Le besoin en ambulance, il y a toute la ville de Kinshasa avec 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, ça peut nous aider à avoir quelques appareils. Mais attendez, mais comment on est méchants à ces points ? Comment sommes-nous méchants au niveau de l'année ? Alors, tant que M. Jules Alingué, 30 millions de dollars, il y a 30 millions de dollars. Il y a 30 millions de dollars, il y a 30 millions de dollars. Ok, il y a 30 millions de dollars. Mais est-ce que ça vient de tout le temps, il y a 30 millions de dollars. Est-ce que vous allez faire la peine ? Est-ce que vous allez vivre vraiment ? C'est tout le mal de Jules Alingué. Parce qu'il fallait demander. Est-ce que tous ces gens qui se retrouvent sur cette liste sont réellement vivants ? Oh, c'est pas ton travail. Ça, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton boulot. Ton boulot, c'est de payer. Non, le boulot de Jules Alingué, ce n'est pas de payer. Le boulot de Jules Alingué, c'est de voir où va l'argent de l'État. Est-ce que c'est qu'il y a de servir, de cause. Personne ne refuse qu'on paye les gens. Mais nous voulons quand même nous assurer que nous sommes en train de payer des hommes qui existent quand même. Ce que j'ai dit, c'est que Christian Bossembe Locando, ok. Et puis on dit qu'il y a Locando Bossembe Christian. Comment il y a trois éléments de noms ? Et il y a encore trois éléments de noms qui se ressemblent ? Mais Koto, c'est ce qu'il y a, directeur d'eux. Ou Koto, c'est ouvrier d'eux. Il ne comprend plus rien. Bon, ça va être un déco, ça va être un déco, ça va être un déco. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut voir clair ? Ah, le boulot de Jules Alingué, c'est un déco. Et il se retrouve que Moutou Moko a se retrouvé plus de sept fois dans la liste Moko. Mais il ne s'agit pas de combats. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas d'eux. Alors il s'agit de la source. Si on l'a dit, c'est un déco, c'est un déco. Tant que je vais dire, ok. Donc, c'est qu'il est arrivé. Tout le monde a le plus rapide. Il ne s'agit pas de l'autre. Il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas d'eux. Oh, t'es. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit pas d'eux. Il s'agit pas d'eux. Il y a 1000 personnes. En réalité, il y a 1000 personnes. Il y a 200 personnes concernées. Les autres, ils ont appris à la mouvement. Tout le monde, tout ça. Alors, quand je dis la ligue, il dit, non, ne cédons pas à la pression. Ne cédons pas à la pression. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Il y a des talibas, des talibas. Il y a une petite partie des gens véritablement concernés. Maintenant, on dit, mais... Il y a une petite partie des gens qui sont concernés. Mais il y a des talibas, parce qu'il ne faut pas remplacer. Non, mes frères. Ce pays, il faut quand même l'aimer. Aimons ce pays. C'est ce que Gilles Lalinguete fait. C'est ce que beaucoup font dans le secteur. Les gens attribuent à Gilles Lalinguete une action à la cour de compte. Qu'est-ce que Gilles Lalinguete a à voir avec la cour de compte ? Ce n'est pas son problème, ce cour de compte. Et les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Maintenant, oh non, Gilles Lalinguete, Adam M'embrayé de peste, Gilles Lalinguete, à la commune fanatique de président. Il n'y a pas question des fanatiques de président. Le chef de l'État a besoin des accompagnateurs. Le chef de l'État a besoin des hommes qui vont l'accompagner dans la réussite de sa mission. Parce que c'est un homme seul, parfois. Parfois. À un moment donné, vous sentez que les bonnes volontés sont là. Mais c'est vrai que le pays ne règle pas que la bonne volonté. Il faut une action. Il faut des actions. Voilà pourquoi nous disons que le gouvernement qui va voir le jour dans le feu de temps sera véritablement un gouvernement porteur d'espoir. Et on va le voir. Nous allons juger les efforts de ce gouvernement-là. C'est très facile de dire comme tout le monde, comme les petits esprits disent. Fati n'est responsable, l'agnance. Oui, comme on disait avec Kabila. Et aussi, on dit ça comme ça avec Félix. C'est ce qu'ils ont dit. On sait. On sait. Quand on a vu des vidéos, il y a des coupes d'un apoteau, Roger, les combattants, Poutine, tout ça. C'est des gens qui, parfois, vous pensez qu'ils sont kenzo. Vous pensez qu'ils sont fâchés. Non, pas du tout. Mais quand on regarde de plus près, tout le monde n'a que Moutazo bloqué Congo, il y aura congolais, Moko. Parce que le chef de l'État te donne une occasion. Il te dit, messieurs, viens. Je considère que tu peux bien travailler pour le pays. Servir dans un secteur tel. Il y a au lieu de servir dans un secteur tel. Malheureusement, celui qui portera les chapeaux à la fin, c'est le chef de l'État, parce que ça va être sur les pactes. Il y a la mandane à... Mais la responsabilité, elle est collective. Et si je ne disculpe personne, seulement je suis en train de vous faire comprendre que c'est le temps pour nous, maintenant, de travailler. C'est pourquoi nous demandons que, tout le monde, IGF, on a, et d'un secteur, dans le secteur, ni on sort. Que le Parlement s'active pour réveiller la Cour de compte. Que nous, nous puissions nous réveiller, que le chef de l'État, encore une fois, fasse des gros efforts pour le véritable éveil de justice dans notre pays. Parce qu'il faut que le vent... Soyez-vous, nous, tous les magistrats. Je veux dire, si tous les magistrats avaient l'esprit de Gilles Alinguete, ce qui est, tous les magistrats avaient l'esprit de Gilles Alinguete, pas le juge, parce que le juge, de toute façon, va être moins apparent. Mais je parle des magistrats. Ce qui va se doter d'un esprit ou un n'est pas qu'on va commencer à arrêter. Vous voyez, nous avons la possibilité de construire un nouveau Congo sur base, il y a volonté de Gilles Alinguete. Il y a aussi un nouveau Congo. Pourtant, l'État congolais paye l'argent, donne l'argent pour nos militaires, il donne l'argent pour nos logistiques, il donne l'argent pour nos belles, belles, belles. Mais quand on va regarder un peu plus loin, ils n'ont pas toujours d'argent, ils continuent toujours à s'offrir alors que l'argent parfois est péchama. Alors, vous allez refuser à ceux qui n'ont essayé de jeter un couloir là-bas ? Il faut qu'on réfléchisse très bien pour nous. Assemblée provinciale de Kinshasa, ça sent la corruption. Bon, c'est le Congo nouveau qui le dit. Union sacrée est aussi bloquée par des accords comme la coalition FCC-Cache. Bon, les Congolais font un gros effort. Ça, il faut un effort. Il faut un effort de minguer dans la cas qu'on occulte la vérité. C'est ça notre spécialité, malheureusement. Forum des As, Neuron Bungou se déchaîne contre Gentilin Goubila. Dès lors qu'un vice-gouverneur critique publiquement son titulaire, d'aucun pense qu'il se pose un problème d'éthique. Généralement, nous regardons que nous avons un regard sur la réaction, mais jamais sur les actions. Lorsque M. Neuron Bungou s'est taisé, personne n'est parlé. Bon, on trouvait ça normal. Mais quand il trouve que trop c'est trop, il en parle, on dit non, c'est un problème d'éthique. Alors, le problème d'éthique, c'est seulement pour celui qui réagit, mais pas pour celui qui pose des actes qui poussent les gens à réagir. Dans le problème d'éthique et Zahara, vivre dans une société de sélection, c'est assez compliqué quand même. Félix, c'est ce qu'il y a attendu à Kamba. Il faut dire aussi que dans Kamba, c'est un peu de l'autorité, c'est un peu de l'autorité, c'est un peu centenaire. Il y a un Kamba. Donc, il y a assez de l'autorité. Impact News, que de montage grossier sur le prétendu au poste ministériel. Course à la nomination dans le gouvernement Samalou Kondé. Première présidence de la plénière de l'Assemblée nationale, les détracteurs de Jean-Marc Kaboun se sont mordus le doigt. Impact News, Joël Cadet. Voilà un peu, mesdames et messieurs, Oeva qui revu de presse Nabino. Tozala qui n'a pas les mamoraux, ah, voilà, t'as mis la rabino déjà, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Je crois que je l'avais dit. C'est un tableau comparatif de quelques réalisations de 18 ans de l'Ancien Régime et 2 ans de l'actuel Régime Béton. Il faut dire ici une chose. Pour éclairer mon esprit tordu, il y a un peu qui est un peu qui est un peu pour ça, il y a un peu qui est 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 un peu Mais ne cherchez pas à être le prophète des malheurs. Cherchez plutôt à être le prophète de bonheur. Ce que nous voulons c'est travailler pour que le pays ait bonheur. Pour que le pays ait évolué. Et on le fait en proposant. Si vous ne proposez pas, taisez-vous au lieu de faire des critiques inutiles. Et quand les petits esprits vous suivent, les petits esprits disent que tel est l'objectif. L'objectivité ce n'est pas la critique facile. L'objectivité c'est l'ensemble de la critique et de la proposition. Ceux qui ne peuvent pas proposer, taisez-vous. C'est tout simplement ça. On ne demande pas grand-chose. Tout le monde sait que le pays ne va pas bien. Tout le monde sait qu'on est dans de mauvaises conditions. Tout le monde le sait. Mais nous avons des raisons pour faire que ce pays n'évolue pas. On a ces raisons. Ces raisons ne sont pas des excuses. Ces raisons par contre nous permettent de travailler pour changer les choses. Et moi, pour ceux qui me concernent, je dis que le problème c'est le paradigme. C'est l'ensemble, c'est le modèle de gestion qu'on a hérité. Et ces modèles doivent être déconstruits. et le chef de l'État s'y a-t-elle pour déconstruire finalement ce modèle-là sans effusion de sang. Les gens devraient quand même un monde au point de vivre. Non, monsieur Oassalim m'envoie bien quand même, non ? Vous arrivez à des armées complètement un camp militarisé depuis un certain temps ? Vous terminez ça complètement ? Je parle au moins de groupes d'individus abandonnés de l'Ouakoui sans qu'il n'y ait pas ça, c'est bête. Sans qu'il n'y ait pas de l'Ouakouf. Et vous dites que c'est rien ? Si c'était rien, pourquoi à l'époque pour le faire partie il fallait une guerre ? Mais on a fait partie des gens ici sans guerre. Il n'y a pas de l'Ouakoui qui n'a 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 pas de l'Ouakoui. Maintenant, la deuxième bataille c'est la bataille de la mentalité. C'est la bataille de faire tomber le système. Et pour faire tomber le système il faut changer le paradigme. Pour changer le paradigme il faut des hommes et des femmes capables de le faire. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est un idéal. Parce que la bonne foi ne se présume pas. La compétence ne se présume pas non plus. La loyauté ne se présume pas non plus. Donc il faudrait aller doucement et trouver ces personnes-là pour changer efficacement et véritablement les choses. Mais quand on le dit alors le tableau compartif on va dire qu'à 18 ans et puis en 2 ans c'est vrai. Moi je ne peux pas me mettre à dire non, on est en mi-mandat. Je crois que le vrai bilan on va le faire après ce mandat. Je crois je veux dire avant la fin de ce mandat je veux dire 4 ans on peut déjà définir tout en sachant que dans 5 ans on ne peut pas tout faire. Mais au moins dans 5 ans on peut réussir à capter beaucoup plus d'argent dans le secteur minier en révisitant certains contrats. Dans 5 ans on peut rassurer la gratuité de l'enseignement et même la gratuité de l'enseignement secondaire toujours dans le même mandat. En 5 ans le chef de l'État peut réussir à construire un idéal de justice et à bien pour réparer tout le tort. Presque tout le tort. Ça dit dans 5 ans oh Félix c'est qu'il peut réussir en se basant sur l'enseignement en se basant sur la justice et en se basant sur le secteur minier. Les 3 secteurs peuvent rapporter autant d'argent autant d'actifs et mettre beaucoup de contenu dans le discours en 2023. Parce que si Félix C'est qu'il s'est présent aux électeurs en 2023 et devant les parents qui ont envoyé les enfants à l'école primaire et gratuitement secondaire et gratuitement ils passent ils gagnent les élections au lémat. Si Félix C'est qu'il se présente aux élections avec un bilan de justice très important quand j'ai dit justice ça dit que je parle de tout le système judiciaire le système carcéral le système de poursuite tout a reçu Riyango il n'y aura pas de problème nous avons comme je l'ai toujours dit j'ai dénoncé le fait que les prisonniers sont dans des mauvaises conditions j'ai déploré ce fait vous l'avez suivi j'ai déploré que les prisonniers vivent dans les mauvaises conditions un bon ministre de justice un très bon ministre de justice va trouver des solutions pour l'abatouana c'est très facile les moyens pour trouver l'abatouana il y a toutes les possibilités vous devenez ministre de justice en deux mois ou trois mois vous pouvez régler la question des prisonniers vous pouvez régler cette question là et je vous ai dit que c'était très très facile c'est question d'avoir des idées donc si le chef de l'état nomme des gens bien l'enseignement l'ajustice l'amine l'finance l'banque centrale la défense l'intérieur il aura réussi tout ça il aura réussi et le mandat en 2023 le chef de l'état se présentera sans peur alors qu'il y a des gens congolais ce qui fait que dans 25 ans un discours comme ça les gens disent c'est bon c'est bon il y a de l'ordre qui revient la ministre intérieure parce qu'il faut ouvrir un bureau de consultation où les Kinois peuvent venir vous dire tous les abus de policiers à visage dévoilé ils viennent ils font les rapports telle police et on les tous ces gens on les remercie donc c'est bon la démobilisation la réinsertion dans la société et nous libérons assez d'espace pour reprendre maintenant ces choses peuvent se passer sans forcément beaucoup d'argent c'est une question d'idée une question d'ambition une question de projet une question de de vision quand on a réussi à le faire on n'a plus peur on est posé on est calme on est tranquille n'est-ce pas donc ce chef d'état qui a la logique a changé banque centrale parce que la banque centrale définit beaucoup de choses d'ailleurs dans certains pays dans certains pays vous ne trouvez pas le ministère de l'économie ou tout ça je veux dire vous trouvez le ministère de l'économie mais beaucoup plus de pouvoir est dans la banque centrale généralement la vie monétaire la vie tout ça est en importance moi ma casse c'est sur la question donc je crois qu'on va travailler sur la question le chef d'état va faire des choses donc bref voilà un peu le tableau comparatif il y a beaucoup de choses beaucoup de choses au malobi dans le tableau et moi je continue à considérer que le chef de l'état va réussir ce mandat je continue à considérer qu'il va réussir et il va réussir je pense les informations les informations après les catholiques les églises des réveils viennent de publier leur feuille de route électorale objectif obtenir les élections en 2023 bon là vous avez vu il y a un vrai débat qui est ouvert moi je me prononcerai sur la question en 2022 je pourrais me prononcer sur la question des élections en 2023 Kassaï-Oriental après la déchéance du gouverneur l'Assemblée sollicite la suspension de tous les mouvements dans le compte des provinces il faut dire un élément toujours dans l'élection vous vous trompez énormément si vous pensez que Félix Tisekedi a peur d'aller aux élections vous vous trompez énormément Félix Tisekedi peut aller aux élections dans les mêmes situations dans les mêmes conditions et il les remportera excusez-moi de vous le dire mais c'est comme ça dans le boutique à l'autre arrêtez de rêver arrêtez de rêver ne rêvez pas on est au Congo je dis ça trois fois ne rêvez pas on est au Congo ne rêvez pas on est au Congo ne rêvez pas on est au Congo il ne faut pas rêver si vous pensez que dans le système actuel n'est pas mieux évolué vous allez gagner Félix Tisekedi dans l'élection et bien vous vous êtes trompé énormément ça c'est de deux si vous faites des réformes ne pensez pas qu'avec vos réformes vous allez les battre parce qu'un président ne vous acceptera pas des réformes qui vont aller à son encontre pour avantager un camp pour avantager un camp il faut sortir de l'illusion c'est ça une illusion brossale parce que ne pensez pas que vous êtes le seul possesseur ou le seul détenteur des projets de réformes tout le monde a ses projets de réformes et quand vous allez vous rencontrer vous allez réformer vos réformes à un moment donné tous les réalistes soyons réalistes et je ne vois pas Félix Tisekedi qui est en train d'avoir peur d'aller aux élections il n'a pas peur d'aller aux élections il ira aux élections et nous irons tous aux élections parfois il faut dire des choses comme ça pour donner vraiment la bonne information aux gens Chadar est soupçonné de filtrer de flirter avec l'union sacrée Akash dément l'implication de l'IGF dans l'affaire de 12 millions de dollars Boutembo la Lucha ne jure que sur le départ de la Monusco la DGK annonce le contrôle imminent de l'impôt foncier l'impôt sur les revenus locatifs et de la rétenue sur le loyer la présidence de la République ordonne la résiliation du contrat S.C.T.P. Sokin Sarl sur l'acquisition de 12 wagons difficile d'entendre entre l'Éthiopie Égypte et le Soudan sur le barrage dès la Renaissance le communiqué final des assises de Kinshasa sous la facilitation de Félix Tshiseki du président de l'exercice de l'union africaine se fait toujours attendre l'Assemblée nationale va instituer mercredi une commission spéciale et temporaire sur la situation d'insécurité à l'est du pays c'est tout ce qu'on voulait d'ailleurs Imbroglio au Sudkivu de plénière convoquée mardi et mercredi l'une par le directeur AI de l'administration et l'autre par le bureau définitif Dieudonné Bolenguetengue nommé secrétaire général de l'ensemble de Moïse Katoumbi c'est le choix de l'efficacité pour le lancement du parti dit Olivier Kamitatou Assemblée professionnelle de Kinshasa les députés signateurs de la pétition contre Godin Poy exigent l'installation du bureau d'âge Kamil en octobre 2020 interviewé interview pardon accordé à Jeune Afrique je ne suis pas un prophète mais si une nouvelle majorité naît des cendres du FCC un ou deux mois après l'opinion dirait que ces députés coûtent trop cher à la république et qu'ils doivent répartir d'où ils sont venus mais j'ai pas vu ça en tout cas j'ai pas vu ça le vice-gouverneur fait tout simplement preuve de paresse ça c'est le directeur de cabinet de Ngobila le vice-gouverneur fait tout simplement preuve de paresse plusieurs dossiers non exploités traînent sur sa table qu'il arrête de se faire victime il n'est pas mis à l'écart comme il le dit il y a le pouvoir qu'il ne sait exercer faute de paresse je suis si je suis l'autorité de cette si j'étais l'autorité de cette ville de Kinshasa je veux dire de la république de ce pays le ministère de l'intérieur je ne sais pas qui dépend ce ministère ce directeur de cabinet devrait être tout simplement sanctionné parce que cela c'est une faute lourde c'est un manquement grave un manquement grave vis-à-vis des sons supérieurs le directeur de cabinet du gouverneur n'est pas l'équivalent du vice-gouverneur et que ces propos ce sont des propos déconcertants ce sont des propos désobligeants à mon avis je ne dis pas ce que la loi dit je dis à mon avis c'est une faute lourde c'est ce qu'on appelle une délicatesse vous n'avez pas à traiter un vice-gouverneur de paresse si le gouverneur l'avait dit on allait dire bon on peut encore comprendre on peut encore comprendre mais pas un directeur de cabinet du gouverneur il ne peut pas oser non c'est un peu comme le directeur de cabinet du président de la république essaie de dire ça au président du sénat ou que le directeur de cabinet du président de la république fasse un message un peu dans ce sens à l'égard à l'endroit du président de l'Assemblée nationale ce sont des je veux dire des écarts qu'on ne peut pas tolérer je ne suis pas pour le vice-gouverneur que je ne connais pas d'ailleurs physiquement je ne suis pas non plus pour le gouverneur de Kinshasa que je n'ai jamais rencontré non plus mais tout ce que je pense c'est que ça c'est une sortie ratée et si le directeur de cabinet ne revient pas sur ce mot et s'il n'est pas sanctionné alors on a fait une consécration à l'indélicatesse donc ne soyons pas étonnés que tous les directeurs de cabinet du gouverneur se prennent un peu la tête et fassent des leçons à leur vice-gouverneur si on ne le sanctionne pas c'est qu'on a on a tout simplement consacré l'indiscipline on a consacré l'indélicatesse et je suis très 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 mal à l'aise le directeur de cabinet du gouverneur je ne le connais pas le pauvre et je ne m'attaque pas à lui sa personne mais ses propos j'estime que c'est des propos dégradants j'estime que c'est des propos grossiers qui méritent une sanction ou à la limite un ricadrage parce que finalement qu'est-ce qui va se passer le vice-gouverneur son directeur de cabinet lui aussi va rentrer dedans ou son parsec va rentrer dedans et c'est quoi l'affaire finalement qu'est-ce qui va se passer si on n'arrête pas ce feu très rapidement il embrasera Kinshasa est-ce que le ministre intérieur on ne sait pas trouver des solutions s'il vous plaît trouver rapidement la solution c'est une bonne chose je vous présente ce livre ilunga kaboui joseph c'était un livre fabuleux le monsieur qui a écrit ce livre c'est un papa je veux dire même un grand-père qui m'a énormément plu il m'a fait énormément plaisir je parlais avec un monsieur de 82 ans mais qui marche c'est-à-dire il marche sans tituber il parle sans balbutier c'est une intelligence terrible un ancien ministre en plus en 1993 il était ministre de PME mais c'est 60 ans de mariage 60 ans de mariage vous voyez ce que ça veut dire c'est lui le patron des pharma gros pharma gros ce livre est un un régal lisez-le où il raconte l'histoire de Jean-Pierre il raconte l'histoire de Jean-Obemba il raconte l'histoire de la rencontre avec Mobutu c'est pertinent mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux qu'elle apporte nos esprits et que Dieu bénisse les Ressais de la rencontre il raconte de la rencontre à sa la fin de la fin d'ombré la fin d'ombré la fin d'ombré Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de souhavea. Fait de souhre. Frège. Pio na pio. Pio na pio. Parce que tu as tu as maman. Sois-tu que tu aimes. Qu'est-ce que je t'ai passé. Octobre, ence Cuban. L'éternet, on a fait. Je t'ai passé. Je t'ai passé. L'éternet, on a vu ça. J'en ai appris. Vous avez ma vieille. Merci beaucoup. Mais j'ai étéké. Tu as fait une petite. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada